c'est la toute la twisting machine 67 et on se retrouve on se retrouve sur zelda ocarina of time c'est incroyable après tellement de temps on se retrouve enfin sur ce jeu je baisse juste un peu le son voilà donc on se retrouve enfin sur ocarina of time après tellement de temps on connaît sur l'émulateur pour ceux qui n'auraient pas compris alors il va nous falloir un objet très important ça le détenteur de l'oeil de vérité du village partait dans les portées par exemple alors souvenez vous vous verrez aucune différence mais en fait j'ai fait tout ça en live je remercie tous les gens qui étaient là pour sur le live mais en gros unitaires s'est arrêté au temple de l'ombre j'ai eu le bug qui fait que mon truc de record ne fonctionne plus sur console en tout cas la waa on peut jouer à ocarina of time le son derrière toujours encore un petit peu fort attention vous allez voir un peu au bs voilà c'est bon donc problème du joystick sur cette console trop sensibles trop 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 sensibles c'est la main dixbox un joystick beaucoup trop sensibles même pas peur seul le gardien de l'oeil de vérité pourra scruter le tréfonds obscur oui laisse moi ce que tu es le tréfonds obscur de ta mère temps un peu de l'ombre ici sommeil des gens de sanglons d'hyrule bête de haine et de cupidité alors aussi j'en ai profité pour récupérer les profiter mais qu'on avait dû commencer une nouvelle partie pourra avoir des upgrades que j'avais pas pu avoir et d'autres que je suis bien sûr pas les récupérer par exemple ça j'étais pas allé chercher tu me souviens c'est un moment où j'ai pu jouer je me mets bien au centre comme ça on est bien donc j'ai dit vraiment tout chercher régime de sauvegarder pendant que je tourne en fait repose au fond des ténèbres pièges vicieux trappe sournoise et l'ombre qui marche le chemin et j'avais envie de rôter qu'on a repose au fond des ténèbres pourquoi tu me rèves tu te répètes et voilà on y est arrivé non non allez monte ta petite tête vous voyez vous voyez Allez, montre ta petite bouille. Eh, tu triches. Tu triches. Pidu, pidu. Ok. Allez, venez. Il faut qu'il m'attrape, c'est vrai. Il vient. Ah, putain. Ah, là. Il a failli me piéger. Donc, j'espère que vous kiffez un peu l'overlay que j'ai mis en place, un peu tout autour de l'écran. Pour certains qui m'avaient déjà suivi sur le stream que je faisais il y a un an, vous le reconnaîtrez, parce que je l'avais utilisé. J'avais fait un petit test de speedrun Ocarina of Time, mais j'avais fait ce petit hit-overlay. Et on obtient les bottes déserts. C'est ça qu'on était venu chercher. Oui, oui. Vous pouvez pas même utiliser ces bottes pour marcher dans le vide pendant quelques instants. D'ailleurs, on va en avoir besoin. Oh, non, j'avais dit que je sauvegardais pas pendant les épisodes. Je ne m'écoute plus. Tant un peu de l'anglais s'il sommeille, vous voyez. Et il y a quoi par là ? Je n'ai jamais pris le temps d'explorer, en fait. Ah, ok. On va prendre l'arc. Vous voyez ? Le stick est trop sensible. Si quelqu'un sait, ou sur Windows, on peut configurer pour rendre les sticks un peu moins sensibles. Que je baisse un peu la sensibilité du stick droit. Alors, vu que c'est un grand coffre, ça m'a toujours d'être la carte. Ça fait savoir dans ce temple. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé la carte sous la boussole dans ce temple. Eh oui, la carte du donjon. En fait, pour savoir, c'est la première fois que je vais dans cette salle. Tout simplement, moi, quand je tenais les bottes, après moi, je me tireais. J'espère que vous êtes content que la série Ocarina of Time me reprenne. Bon, en tout cas, je voulais vraiment la finir, vu que je n'avais pas pu. Ça m'a tenu vraiment à cœur. Ah oui, il y a des faux crânes. Tu me souviens bien, c'est ça ? Pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur, tu pourras dans les abîmes, c'est de fermer l'internator. T'inquiète pas. J'avais tout vu. C'est ici, stop, stop, stop. BG. Putain, on est déjà à 7 minutes. Le temps passe trop vite. Par contre, je vais commencer à faire des vidéos un peu plus longues pour Ocarina of Time. Voilà pourquoi on avait besoin des bottes. J'ai obligé de préciser pourquoi on avait besoin des bottes. Alors, seul souci, vraiment, dans cette Ocarina of Time, c'est tout le temps aller sur pause pour changer les bottes. J'ai mis un bouton spécial pour tweeter entre les bottes. Et je dis trop bottes dans cette phrase. Et je viens de voir que l'émurateur a un petit lag. Il faudrait que je voie ça juste après. Je dis trop bottes. C'est pas bon. Bouffe ma botte. Mais non ! Moi, je voulais le tuer. Voilà. Merci. Je dis que c'est quand je mets pause. Il faut savoir qu'en fait, pour que l'émurateur fonctionne avec Ocarina of Time correctement, il faut utiliser un plugin créant en bêta. Connard de merde. Et ce plugin en bêta, c'était un peu lagué. Ceux qui savent de quoi je parle, c'est mes streams que je fais, où j'ai le jeu de la qui a pas de craché. Oulah ! J'ai un mauvais souvenir de ces haches. Enfin, de ces faux, pardon. C'est pas des haches. Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui savent, c'est à propos de Twitch. Enfin, sur Twitch. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai déséquipé l'Ocarina pendant qu'on est dans le donjon. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai toujours l'Ocarina équipé. Alors que c'est bête, hein. Oh ! Ouh ! Ouh ! C'est pas cette porte. Oui. Aïe ! Il fait pas ça pour la règle. Il se trap ! Non, pas de trap. J'ai une petite clé ? Oui. BG. Mais... Ah ! Mais je disais bien que j'avais vu la carte. C'est bizarre que vous ne me voyiez pas. Je suis rouillé, je suis rouillé. Ça fait... Voici un mois que j'ai pu jouer à Zelda. À part Minif Cap. Michel, d'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé les épisodes finales. Oh, une mamie ! Non, 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 non. Voilà. Meurt la mamie. Une mamie ! Non, 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 non. Ouf ! J'avais envie de sortir mon fuck. Mais faut qu'on reste sympa. J'ai été trop violent sur Minif Cap. Pour ceux qu'on peut regarder, il y a ma série sur Zelda Minif Cap. Vous pouvez la regarder. J'ai déjà dit, c'est pas un Zelda que j'affectionne. Il était bien. Mais en plus, pareil au carré de la famille, qui pour moi est intemporel, même s'il y a des graphismes complètement moches. Enfin, moches. Pour les standards d'aujourd'hui. C'est un simple pic, là. Je le savais. Je le savais. J'avais fait semblant de croire qu'on pouvait pas te détruire. Ah, Nikhil Arson. Je me suis remarqué un épisode. C'est pour ça que j'ai fait cette voix. C'est pas là que je voulais le mettre. C'est pas grave. En vrai, je me souviens pas autant que ça. Oh non. Ah si, je m'en souviens. C'est-à-dire, je me souviens pas autant que ça du temple de Londres, mais si, en fait. Cette salle, je m'en souviens. C'est pas non, parce que dans cette salle, il y a un truc qui m'a traumatisé. Le mob qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Certains étaient traumatisés par ça, mais par Chucky. Moi, c'est le mob qu'on va voir bientôt. Mais je ne voulais pas acheter. Vous avez vu, il ne nous a pas fait de dégâts. Alors, si vous voulez, on fera un petit stream sur Ocarina of Time, dès qu'on aura fait tous les donjons avant d'attaquer le boss final. On fera un petit stream pour chercher tous les quarts de cœur. Alors, bien sûr, je ferai le stream avec la solution à côté, parce que je ne connais pas les endroits. Mais oui, on pourra se faire ça. Et maintenant, voilà. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Je hais ce mob. Aïe. Alors. Oh, putain, pas toi. En fait, j'ai l'impression que l'émulateur lag, quand j'ai vu qu'en fait, j'ai plusieurs fonds d'écran, et que ça navigue en l'éton d'écran, j'ai l'impression que c'est lag l'émulateur lag. De toute façon, je pense que c'est lag il ne va pas être trop inconfortable. La série, je pense, doit être regardable. Je pensais. Alors, on va équiper les bottes déserts. J'aimerais bien récupérer mon grappin. Merci. Je ne sais plus du tout si c'est pour moi. Alors, il y a plusieurs coffres. Donc, on va juger, c'est peut-être là qu'on peut trouver... Ah non, c'est pas... Je me souviens de la salle où il y a la clé d'or. On approche déjà des 13 minutes. Aïe ! Ah oui ! Oh non, ça c'est pute ! Non, 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 tu ne me mangeras pas, non ! Connard, votre tunique, votre tunique. J'avais dit que je changeais de tunique plusieurs fois par épisode. Attends, il faut que je le tue ! Rends-moi mon bouclier, rends-moi ma tunique ! Je m'en fous de prendre des dégâts. Aïe ! C'est pas moi de l'argent ! On va me trouver... Bouclier Illien ! La tunique Zora ! On va équiper le bouclier Illien ! Et on a commencé l'épinade avec la tunique Zora, donc on va finir avec la tunique Zora. J'ai sauvegardé, c'est pas ce que je voulais faire ! Alors, il y a apparemment quelque chose à faire. Aïe ! Il y a une zone où il ne touche pas ? Ah oui ! Ah oui, c'est ce qu'on veut ! Mais je ne sais pas, il faut tuer les chauves-souris. Alors, la musique du Temple de l'Ombre est bien, mais je préfère le remix qu'il y a dans Majora Mosk. C'est la musique du... Le Temple de la Tour de Pierre, si tu me souviens bien. Alors, le Sculpture-là, ça ne se refuse pas. Non. D'accord. Ah ah ! Un coffre invisible ! On voit qu'il part un peu en couille. Des flèches ! Ok, je suis venu ici pour rien. Je me suis fait chier ici pour rien. Putain. Merci le jeu. Il y a 16 minutes, on va continuer. Non ! Sautes ! Sautes, fils de pute ! Parti. Sinon, tu vas retourner faire du caramel de Hansel. Salut ! Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Non ? Dis-moi. Est-ce que tu penses que le passé influe notre personne ? Suis-je ce que le passé a fait de moi ? Honnêtement, réponds-moi. Honnêtement, réponds-moi. Mais quand même. D'abord, par exemple, Prince de Perse. Logiquement, cet épisode sera paru en même temps que le premier épisode de Warrior Wizarding. Enfin, pas en même temps, mais un peu juste après. Vous avez vu, on a eu un petit freeze d'émulateur. Je prends trop cher. Je crois qu'on va déséquiper l'épée de bigoron. On ne peut pas utiliser des boucliers. Et alors, on prend trop cher. Merci. Voilà. Non. Je crois. Mais je ne suis pas sûr. Il faut les bottes. Désert. Je suis presque sûr qu'elles ne s'appellent pas les bottes déserts. On va faire la version 1,64. Je ne sais plus. Voilà. Non. On ne pouvait pas faire un épisode 35 comme ça sans fail. C'est ce bouton de bouclier. Ah, mais j'ai les bottes déserts. Je ne peux pas me battre avec. Je suis con. Je ne fais pas les bottes de plomb. Donc, voilà. Voilà. Allez, 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 allez. Au bout d'un moment, si tu continues comme ça, tu vas m'obliger à tricher. Ça va avoir. J'ai défait. Je t'ai pensé que je n'en avais pas. Ah, il y a des flèches. C'est bizarre. Comme on n'a pas beaucoup de flèches dans le jeu, alors que ça sert grave. Alors que dans Miniscap, j'en ai genre 70. Et j'en ai quasiment pas besoin. Et je continuerai à insulter Miniscap. Je vous emmerde ceux qui l'ont aimé. Vous pouvez tous aller aux putes. Mais. Je peux sentir la haine en moi. Je pense qu'on sent la haine. On va te faire foutre. Ah là. Putain. On a perdu trop de cœur. Mais. C'est sur cette image qu'on va se quitter pour ce 35e épisode de Zelda Ocarina Time. J'espère que ce n'est pas le commentaire animé. Mais on se retrouve très facile à notre aventure sur Zelda Ocarina Time. Je vous aime fort. Ciao tout le monde.